Le boomerang, l'objet légendaire en Australie, utilisé par les aborigènes comme jeu ou pour la chasse. Un objet universel qui rassemble à Gradignan 15 nations. La Girondine Marie-Aprion lui vaut une véritable passion depuis l'âge de 10 ans. Ce sont des boomerangs vraiment de vitesse et d'endurance, donc voilà j'en ai beaucoup, qui sont adaptés à des différentes conditions de vent. Avec un lancé à 45 degrés par rapport au vent, cette graine de championne s'est fait une place au soleil. Depuis 2018, la voici championne du monde féminine. Le lancé est assez vertical, on a le droit de l'incliner un tout petit peu comme ceci, mais voilà il faut vraiment que je sois dans cet angle là. Si je le couche un peu trop, le boomerang va avoir tendance à me lever ou alors à partir trop loin derrière. Pour cette épreuve d'endurance, des conditions optimales, pas trop de vent ni de changement de direction. Pour ces boomerangs de 40 grammes en bois, en composite ou en carbone. Un peu de tension, parce qu'avec des conditions pareilles, il y a obligatoirement des prises de risques qui seront faites. Il y a des gens qui tenteront de faire de très bonnes paires, de battre leur record plutôt que d'assurer. Donc il risque d'y avoir des petites montées d'adrénaline. L'objectif, réaliser en 5 minutes un maximum de lancées et de récupérations à plus de 20 mètres. Voici d'ailleurs le recordman du monde, le suisse Manuel Schultz. 81 rattrapages quand il est en forme. Surtout si tu as, pendant une minute, des vents qui changent, il faut bouger, 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 bouger. Et ça le fait dur, oui. On espère d'ici maintenant 5-6 ans de développer petit à petit ces écoles. Puisque nous avons 20 écoles, 80 animateurs formés. Et donc maintenant on est sur une seconde phase où on va former des gens à la compétition. Ce qui n'était pas le temps d'épargne, on était sur du loisir tout simplement. Ce sport de niche ne demande qu'à se démocratiser. Il figure parmi les moins chers concernant le prix de la licence et celui des boomerangs.